Le cœur et le fil rouge de tous ces poèmes, parce que je pense que le cœur et le fil rouge de toutes nos vies, bien sûr, c'est une évidence. C'est une évidence que j'ai eu envie de revisiter, parce qu'est-ce qu'il y a un thème qui a été davantage exploité que l'amour en poésie? C'est peut-être le pire thème dont on peut s'emparer, et je pense aussi que c'est le thème dont on doit s'emparer, surtout quand on regarde l'état du monde. Qu'est-ce qui peut manquer, sinon, une manière d'être, j'allais dire, en amour, en amour avec ce monde-là, en amour avec la beauté, en amour avec la différence, avec soi, avec ce qui... Bon, donc pour moi, prendre le cœur, c'est un peu prendre le centre, évidemment, parce que le mot l'évoque. On l'exprime dans toutes sortes de sens, toutes sortes de significations, donc toutes ces potentialités, toutes ces possibilités aussi du mot cœur, j'ai eu envie de les explorer à travers les poèmes et de faire de l'amour le centre. Comment mieux aimer? Moi, c'est quelque chose que je me pose toujours dans ma vie, c'est une question centrale. Comment puis-je devenir un meilleur être humain? C'est en apprenant à mieux aimer, c'est en augmentant ma capacité d'aimer. Et pas forcément quand tout va bien, que tout le monde est gentil et parfait, mais quand il arrive justement ces écueils, c'est là où on va à l'intérieur de soi et on questionne et on se lie à cette capacité d'aimer et d'aimer encore et davantage et mieux surtout. Donc, je trouve que l'amour est un champ infini. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il a été autant traité en poésie. Cœur, livre, amour, c'est beaucoup. J'ai eu l'impression que c'est trois mots, mais aussi la structure du titre permettait d'entrer dans l'arc narratif du livre. Parce que pour moi, un livre de poèmes a un arc narratif. Je raconte aussi quelque chose, bien que ce soit différemment que dans un roman, mais il y a quand même quelque chose qui est raconté en plus d'avoir une sorte de réflexion et d'avoir bien sûr toute l'émotion et le langage poétique. Donc, pour moi, cœur, c'est le centre. Comme on entre dans la possibilité poétique, le comme pour moi est toujours une manière de suspendre ce que l'on sait, de se mettre en incertitude, en état d'incertitude et parfois d'inconfort parce qu'on ne sait pas où on va aller. Et comme livre d'amour, eh bien, le livre, bien sûr, là, c'est l'écrit. Donc, quelque chose qui va porter trace de cette histoire et amour parce que c'est là où on revient au centre, en fait. Dans cœur comme livre d'amour, il y a l'amour, mais il y a la transformation parce qu'il y a le lien à la nature aussi. La beauté et l'amour du monde, ça passe, je pense, par la nature et par une sorte, plus que d'acceptation, d'amour de la transformation. C'est-à-dire que tout est en changement, tout est en mouvement. Et cette métamorphose perpétuelle qu'on peut voir dans la nature, elle se passe aussi à l'intérieur de nous. Et donc, pour moi, la nature est presque la métaphore parfaite ou le miroir parfait de ce que nous sommes. On traverse des saisons. Si, par exemple, on retient des choses et qu'il y a de grands vents, ça va être plus difficile de traverser. Et moi, ça me fait penser à un arbre qui ne laisse pas tomber ses feuilles à l'automne. Il va être beaucoup plus lourd pour les grands vents d'hiver. C'est en tout cas ce que moi, j'ai pu percevoir. Et donc, la nature nous apprend aussi ce chemin d'existence, ce chemin de vie parmi les écueils, à traverser les saisons. Alors, dans « Cœur » comme livre d'amour, il y a toujours ce mouvement. J'ai l'impression de mettre en mouvement ce que la nature nous donne à ressentir et à réfléchir aussi sur nos propres vies. L'amour est pour moi, évidemment, pas simplement le sentiment amoureux qu'on peut avoir pour une personne, pas juste le lien amoureux. Ça peut être aussi le lien à soi-même. Ça tient pour moi de ce mot que j'aime beaucoup qui est le mot « rencontre ». Moi, j'aime beaucoup ce mot « rencontre » parce que « rencontre », c'est comme une passerelle, en fait. Et sur une passerelle, tout est possible. On avance jusqu'à abolir cette distance avec l'autre. Mais l'autre, ça peut être soi-même, d'abord et avant tout. Cette rencontre qu'on n'arrête pas de renouveler et dont on peut et dont on doit, à mon sens, s'émerveiller constamment, malgré tout ce qu'on a, évidemment, tout ce qu'on pourrait aimer, ne pas aimer. Mais non, quand on embrasse tout, je pense que c'est ça, véritablement, l'amour de soi. Même chose pour l'autre. Aller à la rencontre de l'autre, donc dans un sentiment, si on veut, amoureux, mais que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans la compréhension de l'autre, dans l'acceptation, et surtout, pour moi, dans l'émerveillement. Le sentiment d'amour se passe beaucoup pour moi dans l'émerveillement. Savoir que je ne connais pas, donc savoir que je ne sais pas, en fait. Pour moi, ça, c'est l'amour et l'émerveillement. Je peux difficilement imaginer quelqu'un qui me dirait « moi, je te connais parfaitement ». Donc, ça empêcherait cette transformation. Je ne serais pas demain ce que je suis aujourd'hui. Et que l'amour de l'autre et l'amour pour l'autre fassent en sorte que je sois maintenue en mouvement de transformation. Que jamais l'amour fixe les choses, mais qu'au contraire, elle les mette en mouvement. Alors, pour moi, c'est même au-delà du sentiment, c'est de l'ordre de la connaissance. Et parfois, on identifie la poésie à l'expression d'émotion. Mais l'émotion, c'est vraiment la mise en mouvement. Donc, le déplacement de soi vers quelque chose que je ne sais pas. Et moi, j'aime écrire sur ce que j'ignore. J'aime jamais écrire sur ce que je sais. D'ailleurs, je pense que je ne serais même pas capable. Donc, j'aime aller vers quelque chose qui va être, oui, de l'ordre de l'inédit, justement. C'est-à-dire un chemin nouveau que les mots vont défricher pour moi. Alors, pour moi, les mots sont des petites lampes qui défrichent à mesure d'un chemin que je ne connais pas. Et que ce soit dans le roman comme en poésie. Dans l'écriture romanesque, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va faire des plans détaillés. Non, je vais m'avancer comme dans un brouillard auquel je fais confiance. Il va se dissiper. Donc, en poésie, ce sentiment fait plutôt partie pour moi de l'ordre de la connaissance et de la rencontre. Donc, j'invite le monde à venir. Et dans « Cœur » comme livre d'amour, il y a plusieurs poètes. Il y a Rilke, il y a Mario Luzzi, il y a une écrivaine comme Virginia Woolf. Donc, je convoque aussi celles et ceux qui, à mon sens, en tout cas, ont écrit sur l'amour, sur le cœur, mais ont aussi nourri ma propre réflexion et ma propre démarche d'écriture poétique. Il y a quelque chose que j'aime bien, c'est qu'il y a deux vers, et je dis toujours, bon, il n'y a pas un poème que j'aimais mieux écrire, mais il y a deux vers que je suis contente d'avoir écrits. Et ces deux vers-là, c'est « Je n'attends rien de ce qui ne tremble pas ». Quand j'ai écrit ces deux vers-là, j'ai senti que quelque chose se passait à l'intérieur de moi. Et c'est sûr qu'on écrit pour tendre quelque chose vers les autres, mais on écrit aussi pour déplacer quelque chose à l'intérieur de nous. C'est pour ça que quand je dis, moi, j'aime écrire ce que j'ignore, c'est que j'aime que l'écriture me transforme d'abord et avant tout. C'est la première chose que je demande à l'écriture de me transformer. Si on veut qu'un livre déplace, change le regard de lectrice et de lecteur, il faut accepter que ça nous déplace d'abord et avant tout. Et quand j'ai écrit ces deux petits vers, je n'attends rien de ce qui ne tremble pas. C'est comme s'il y avait une forte résonance. Parce que c'est vrai que dans la vie, il y a tout ce qui tremble, tout ce qui est fragile, tout ce qui est vulnérable. Et je pense vraiment qu'on ne peut rien attendre de ceux qui n'acceptent pas cette vulnérabilité, ce tremblement, cette fragilité qui est inhérente à la vie humaine, mais à la rencontre aussi. Musique 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 Sous-titrage ST' 501